Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur ce webinaire Protection des données dans le cloud et réglementation, quelles solutions ? C'est un webinaire pour faire un rafraîchissement sur le règlement RGPD et comment sécuriser ses applications dans le cloud. Je suis avec Gilles Darpa, qui est vice-président Sense chez Road & Short Cyber Security. Une petite information technique, ce webinaire est enregistré et vous y aurez accès après le webinaire. Si vous avez des questions, vous avez un onglet questions pour poser vos questions pendant la session et on y répondra en toute fin de webinaire. Gilles, c'est à toi. Merci, bonjour à tous et merci d'être présents. Je suis le directeur commercial de Road & Short. Qui sommes-nous ? On est une société d'origine allemande. On est la partie Cyber Security de Road & Short. Road & Short Cyber Security, on existe depuis 25 ans et on est implanté en France et avec une R&D à Montpellier avec des solutions qui sont en plus, évidemment, conformes au GDPR tant qu'à faire. L'ordre du jour. Donc, c'est un webinaire qui est plutôt orienté vraiment sur l'aspect réglementaire et en particulier sur le secteur public, sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et qu'est-ce que l'on peut mettre vraiment dans le cloud pour être conforme au GDPR, qu'on soit une entité publique d'ailleurs ou une entité privée. Parce que quel est l'état de l'art en la matière, en matière de sécurité et qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire. Donc, c'est vraiment orienté qu'est-ce qu'on peut faire, pas spécialement sur les solutions qu'on propose. Alors, bon, classique, les enjeux pour accompagner la transformation numérique, le but c'est pourquoi vous allez dans le cloud, pour accélérer le time to market, pour briser les silos en particulier, pour aller plus vite dans les développements en faisant du DevOps, gérer la charge, en gros, tirer parti de la capacité à faire du pic en charge sur le cloud, à garder en tête quand même que le cloud, tout mettre dans le cloud, enfin, démarrer dans le cloud, c'est bien, ça ne coûte pas cher, mais tout dans le cloud, ça coûte beaucoup plus cher à la fin que de faire de l'unprimit. Donc, il faut garder un hybride entre les deux et plutôt une bonne idée. En tout cas, si vous ne voulez pas voir vos coûts exploser à terme. L'objectif, c'est de réduire les coûts des builds, évidemment. Et puis, grosso modo, le fait d'aller dans le cloud fait changer la façon dont on développe. En particulier, vous allez passer probablement au modèle d'DevOps, c'est-à-dire le fait que les opérations et les devs sont ensemble, ce qui implique de développer vraiment de manière différente, et on le verra à un moment donné dans la présentation. Alors, en tant qu'RSSI, le premier point, c'est, bon, les risques augmentent, bon, sans commentaire. Attention aux amendes. 22 millions, c'est l'amende qu'a pris quand même British Airways par l'autorité de régulation anglaise pour n'avoir pas bien protégé son site web et surtout de ne pas avoir informé correctement ses clients. Donc, les amendes commencent à coûter cher. Les deux dernières qui ont été infligées, en France, c'est 2 millions pour Carrefour, par la CNIL, mais c'est 50 millions à Google et c'est, je ne sais plus, 20 millions à un autre, un autre américain du même genre. Donc, les amendes commencent à arriver. Ils font quand même, pour info, la CNIL fait 3000 contrôles par an, 300 procédures, et ça mène à à peu près moins d'une dizaine de, comment dirais-je, d'amendes par an, pour le moment en tout cas. Et puis, bon, il y a une grosse pénurie en matière de personnel, en matière de cybersécurité. Alors, si on regarde maintenant sur la partie sécurité applicative, quelles sont les grosses attaques qu'on se prend ? Bon, d'abord, elles augmentent tout le temps. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté, mais en l'occurrence, 800 % d'un an quand même. Deuxièmement, les plus grosses attaques, c'est quand même qu'on va faire de ça dû. Et puis, troisième point, tout le monde, enfin, 55 % d'ici 2025 des grandes entreprises auront une stratégie cloud de manière ou d'une autre. Donc, le cloud, malheureusement, c'est incontournable, ou bien heureusement, parce qu'en fait, ça permet une grande souplesse, si tant est qu'on n'y met pas tout. Alors, en jeu réglementaire. Alors, on va d'abord commencer par du basique, qui est, quelles sont les lois extraterritoriales ? Alors, les lois extraterritoriales, elles ont pour grande capacité, justement, de ce... Quand je suis, par exemple, les USA, qui en ont des lois extraterritoriales, j'ai la capacité, en tant qu'américain, d'aller regarder les données qui sont hébergées n'importe où dans le monde. Que le data center soit aux États-Unis, ou que le data center soit en France, au Japon, en Chine ou en Australie, il suffit qu'une autorité publique ou une autorité judiciaire américaine le demande, et elle aura accès à ces données, où qu'elles soient dans le monde. Donc, s'imaginons une société américaine, son entité française vous dit, je vous assure que je n'accéderai pas aux données, c'est totalement vrai ce qu'ils disent, c'est de bonne foi, sauf que ça ne veut pas dire que vos données ne seront pas accédées, puisque l'ordre ne sera pas donné par la filiale française, mais par l'entité du headquarter américain qui ira demander à avoir accès aux données. Alors, il existe plusieurs lois extraterritoriales aux USA. Le Patriot Act, c'est pour les actes terroristes, vous n'avez pas de chance d'être concernés. Le Cloud Act, c'est dans le cas de figure où il y a une demande des autorités judiciaires, mais il y en a encore d'autres. Il y a notamment le FISA qui existe, et l'Executive Order 13333, qui permet en gros aux États-Unis d'intercepter n'importe quelle donnée, soit en transit, soit à 13, c'est-à-dire stockée, ou qu'elle soit dans le monde. Donc, ils ont tout à fait l'artisanal nécessaire pour pouvoir accéder aux données, où qu'elles soient. Les Américains ont des lois comme ça, les Chinois en ont, les Russes en ont, les Israéliens en ont. Il y en a d'autres encore dans le pays, mais ceux-là, c'est les trois principaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Donc ça, on me dirait, ce n'est pas nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu GDPR en 2018, qui disait, en 2016, applicable en 2018, qui disait, les données personnelles des citoyens européens doivent être protégées, doivent être protégées, doivent être protégées. Et au départ, on a indiqué, grâce au Privacy Shield, qui était un accord entre les États-Unis et la France, toutes données stockées aux USA bénéficient du même niveau de protection que si elle était stockée en Europe. Sauf qu'un certain M. Schreims, qui est un Autrichien, pour info, qui possède d'ailleurs une association, a attaqué devant la Cour européenne de justice cet accord, Privacy Shield. Et la Cour européenne de justice, en juillet 2020, a dit, nous invalidons le Privacy Shield. Et notamment, elle l'a invalidée, non pas sur la base du Cloud Act ou du RGPD, mais du FISA, justement, et du fameux Executive Order 12333, dont je parlais juste avant. Et ils ont dit, fin du Privacy Shield, chers amis, chers messieurs, chères organisations, vous devez mettre en place des mesures de sécurité additionnelles à définir par les différentes autorités de tutelle nationale, donc la CNIL en France, laquelle se regroupe au niveau européen dans l'EDPB, European Data Protection Board, et l'European Data Protection Board coordonne les 27 CNIL européennes dans les fameuses mesures de sécurité additionnelles à définir. Et ils ont aussi indiqué, il faut faire usage des clauses contractuelles CCT, qui s'appelle Contractuelles Clause Terms, européennes, à ajouter dans les contrats. Aujourd'hui, quand vous contractez avec un Américain, il vous dit, tiens, voilà mon DPA, je ne sais plus ce que veut dire DPR en anglais, mais voilà mon DPA qui sont mes clauses, sauf que ça, ce n'est pas reconnu par l'Europe, et que s'il n'y a pas les CCT européennes, vous n'êtes pas plus conformes que ça à GDPR. Le point suivant, c'est, qu'est-ce qu'ont fait les CNIL depuis juillet 2020, justement, pour prendre ces fameuses mesures de sécurité additionnelles ? Alors, ils ont travaillé ensemble pendant deux ans, quand même, et vous avez vu apparaître il y a à peu près un mois ou deux, la nouvelle stratégie de la CNIL pour 2022-2024. Alors, il y a quatre grands axes, je n'ai pas mis les quatre grands axes, j'ai juste mis ceux qui sont liés à GDPR. Premier point dans un des axes, c'est respect du droit des personnes, c'est un des axes dont ils disent qu'ils vont renforcer l'efficacité de la répression. En bon français, ils vont faire plus de contrôles. Ils veulent promouvoir RGPL, donc Règlement général des données personnelles, et ils vont, notamment dans l'usage des données, aller regarder plus en détail dans le déploiement cloud, au même titre qu'ils vont regarder les caméras augmentées et les smartphones. Mais, c'est pour vous donner une idée, en fait, les CNIL vont même mettre un focus important à partir de deux, enfin, la CNIL va mettre un focus important en France sur le sujet, de manière à contrôler ce que font les organisations publiques, eux ou les sociétés privées, dans le domaine de RGPD. Et après, on va revenir aux mesures concrètes pour le faire. Alors, le secteur public, lui, il est aussi concerné par une autre stratégie, enfin, une stratégie qui est une stratégie publique, qui s'appelle la doctrine cloud au centre. Donc, ça s'inscrit dans la stratégie nationale cloud de la France, qui a trois volets, un volet d'investissement dans l'écosystème de cyber français, une donnée qui est liée à la sécurisation en secteur cloud, donc ça s'appelle ça le cloud de confiance, puis une troisième qui concerne tous les organismes publics, qui s'appelle la doctrine cloud au centre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette doctrine ? Là, j'ai synthétisé les 15 pages que fait la circulaire qui parle de ça. Donc, on va vous dire que c'est une méga synthèse. Tout nouveau projet doit par défaut être déployé dans le cloud. Sont concernés toutes les administrations publiques, administrations centrales, collectivités, etc., qui dépendent de l'État. Les OIV, donc les organismes d'intérêt vitaux, et les OSE, sont fortement invités à suivre la même stratégie. Ça, c'est le premier point. Et tout nouveau projet doit être soumis à l'organisation, enfin, je parle pour les organisations qui sont concernées par cloud au centre, c'est-à-dire les ministères et toutes leurs agences. Elles doivent, pour tout projet supérieur à un million, expliquer pourquoi elles ne vont pas aller dans le cloud. Et pour tout projet supérieur à 9 millions, il y a carrément un dossier à remplir, et une grosse discussion de la DINUM pour expliquer pourquoi vous ne le faites pas. Grosso modo, ce que dit l'État français en matière de données. La question, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de mettre où ? Alors, si la donnée est de niveau diffusion restreinte, donc ça correspond à une protection juridique et à une diffusion restreinte, c'est forcément un cloud interne du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas compliqué. Il n'y en a qu'un seul, et un seul pour le moment, c'est le cloud interne du ministère de l'Intérieur, qui s'appelle CloudP. Si la donnée est à caractère personnel ou sensible au sens de l'ANSI, ça veut dire qu'est considérée comme une donnée sensible, alors une donnée personnelle, c'est une donnée personnelle, Gilles Darpa qui habite à telle adresse, qui est un homme, je ne sais pas moi, qui a telle religion, etc. C'est de la donnée personnelle. La donnée sensible, c'est soit de la donnée de santé, par exemple, mais c'est aussi de la donnée concernant les agents de l'État, ou toute donnée économique suffisamment précise pour pouvoir représenter un enjeu. C'est très, très large. La définition qu'on donne de la donnée sensible, l'ANSI, est très large. À partir de là, vous avez deux choix possibles. C'est une organisation publique. Soit vous le mettez sur le cloud interne du ministère de l'Intérieur, soit vous le mettez sur le cloud interne du ministère des Finances. L'un et l'autre sont valables. Donc, celui du ministère de l'Intérieur peut prendre de la donnée restreinte ou prendre de la donnée sensible. Celui du ministère des Finances, qui s'appelle Nouveau, peut prendre de la donnée sensible uniquement. Ou alors, vous prenez un cloud commercial qualifié Secnum Cloud. Aujourd'hui, vous n'en avez pas 36. Vous avez Outscale, vous avez OVH, et il m'en manque un troisième. Il y en a un troisième. Un troisième. Ils sont en train de se faire référencer à l'heure actuelle. Ou Drive. Voilà, c'était Ou Drive. Mais qui lui fait du stockage de données. Plutôt des fichiers. Et ensuite, vous avez trois autres sociétés qui sont en cours de qualification, qui sont Cloud Temple, Atos Worldline, et le troisième, il me semble que c'est Scaleway. Donc, ces sociétés-là vont pouvoir héberger de la donnée dite sensible au sens anti du terme. Donc, c'est très, très large, la donnée sensible au sens anti du terme. Et enfin, toute autre donnée, vous pouvez utiliser n'importe quel cloud commercial, y compris les solutions américaines, type Amazon, Google, etc. N'importe quel cloud, même s'il n'est pas certifié Secnum Cloud, ça peut être un cloud aussi d'un autre hébergeur, ITS Integra, Caranet, qui vous voulez. Mais du moment que ce n'est pas de la donnée sensible. Et ça, c'est un point important à garder en tête sur la façon de déployer ces données quand on est une organisation publique. parce que ça va vraiment être contrôlé par la CNIL et pour ce qui est DR, plutôt par l'ANSI. Alors, Cloud Center et les fameuses offres, ce que je disais là, ils ont défini déjà que tout ce qui est déployé sur Office 365 est non conforme à la doctrine Cloud Center. Ça, ça peut peut-être plus clair. Et en l'occurrence, pour le coup, ils ont à moitié raison, et vous allez voir pourquoi après. Mais en tout cas, ils ont carrément interdit que toutes données soient mises en Office 365. Donc ça, c'est valable pour tous les ministères centraux et leurs agences. Et ceux qui ont déjà déployé sur Office 365 ont une dérogation possible d'un an avec accord écrit du ministère, en gros, du FSCI. Les actions qui sont recommandées explicitement, c'est d'utiliser l'offre ministérielle, qui s'appelle Snap, qui est une offre alternative à Skype et à Teams, pour Office 365, ou d'utiliser des offres secondes cloud. Vous voyez, Outscale, OVH, Worldline, Cloud Temple, alors les deux derniers sont en cours de certification. Et puis, il y en a encore d'autres, vous avez vu, en cours de certification, qui sont Keops, iDynamics ou Drive. Et puis après, vous avez aussi entendu parler sur le marché de deux offres qui sont en cours de définition. L'une s'appelle Bleu, qui regroupe CAP et OCD et Microsoft. En gros, ça consiste à mettre de l'Office 365 dans un datacenter hébergé par une société d'origine européenne sur des datacenters en France, qui permettent donc d'être conforme GDPR au sens de ce que le GDPR a dit. Et Thalès, lui, propose une offre avec Google. Pour info, Thalès a aussi sorti une offre certifiée DR qui s'appelle Nest, donc je le disais de mémoire. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont faisables pour les organisations publiques qui veulent se déployer dans le cloud et les choses ne sont pas faisables. Donc par exemple, mettre de la donnée sensible sur de l'Amazon, non, ça ne sera pas bien vu et autorisé par la DINUM. Alors pour les organisations ministères centraux et agences dépendantes, interdits. Et pour tout ce qui est collectivité territoriale, OIV, OSE, mal vu. Voir à un moment donné, regressement, au sens de vous arrêter. Pas tout de suite, mais dans le futur. Sachant que ces organisations ont toujours une phase pédagogique avant d'entrer dans une phase répressive. C'est toujours la doctrine générale dans le domaine. Alors, quand on veut être conforme GDPR, je pense que la plupart d'entre vous le sont maintenant, donc je vais aller très vite sur ces slides. Réalisation d'un audit juridique, réalisation d'un audit des contrats, cartographie d'iris, définition de politique de protection de données personnelles, documenter la mise en conformité. Bon, classique. Moins classique. La capacité à être privacy by design et privacy by default. Privacy by default, sincèrement, vous le faites tous déjà. C'est-à-dire que vos systèmes informatiques doivent assurer la sécurité des données. Grosso modo, si je suis en on-premise, vous le faites depuis de longues années. Si vous êtes en mode cloud, la discussion est bien différente. Et on va le voir après. La privacy by design, là, c'est une autre histoire. C'est la capacité à faire de la protection de la donnée dès la conception. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire pseudonymiser et anonymiser la donnée. Et ça, pour le moment, il y a des optes qui existent. Elles sont fondamentalement destinées à de la donnée qui n'est pas en temps réel. Autrement dit, si je suis en train de faire du transactionnel, je ne sais pas moi, pour prendre une commande ou pour loguer un passeport ou pour, je ne sais pas moi, commander une pièce détachée, c'est la donnée transactionnelle. Et donc, anonymisation et pseudonymisation dans le cloud, aujourd'hui, ça ne marche pas. Il n'y a pas de solution qui existe. Si par contre, vous êtes directement sur votre cloud on-premise, enfin, sur votre data center on-premise, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc aujourd'hui, pseudonymiser et anonymiser, ce n'est pas simple. Il y a des startups qui commencent à exister sur le marché, mais elles sont plutôt pour de la donnée en temps différé et pas pour de la donnée en temps réel. Donc, de la donnée marketing, quoi, dit autrement. Impact organisationnel sur le SI, on va vous nommer un DBO, gouvernance et conformité, donc mapping des données et des flux, réponse aux demandes, quand on vous demande un accès dans l'activification, il faut être capable de le faire. Gestion du traitement du consentement et de l'information du client sur votre site web, principalement. Gestion des contrats qui est souhaitant. Procédure de notification à un guichet unique en cas de violation des données. Il faut s'y conformer, sinon il y a des amendes. Et puis, gestion du personnel, notamment pour les droits d'accès, formation, habilitation. Impact sur le SI, portabilité des données personnelles. Il faut être capable de pouvoir exporter, enfin, enlever les données personnelles ou même des données à quelqu'un. Tester et évaluer la sécurité des systèmes d'information. Et deux tiers des sanctions de la CNIL portent sur des défauts de sécurité des systèmes d'information et d'hébergement des données à caractère personnel. Et puis, il faut être capable de notifier en 72 heures, ce qui suppose en gros d'avoir un SOC. Si vous n'avez pas de SOC, vous ne pourrez pas se notifier en 72 heures. Et donc, d'où la mise en place de SOC et procédure de notification. C'est l'aspect important, ça. Notifier, c'est probablement aussi important que de sécuriser. En tout cas, du point de vue des organisations publiques de contrôle. Les sanctions. Alors, ici, vous avez celle de l'IRGPL, c'est 2 % du chiffre d'affaires mondial ou 10 millions d'euros pour la première. Ça peut aller à 20 millions d'euros et 4 % en fonction du type d'infraction que vous avez faite. Donc, ça peut faire mal. Ils ne les mettent pas automatiquement 10 millions. Comme je vous l'ai dit, par exemple, la CNIL a mis 2 millions à Carrefour. Elle n'a pas mis 10 millions ou 20 millions. Mais elle a quand même mis 2 millions. Donc là, c'est quand vous faites une violation plus violente. Et là, c'est les fameux 20 millions et 4 %. Vous voyez, au principe relatif au traitement de la légalité des données, respect du droit des personnes concernées, ça peut aller plus vite. Mais bon, globalement, ils ne mettent pas des amendes aussi violentes au départ. Et puis, vous avez aussi la loi informatique et liberté qui peut entrer en jeu. Mais bon, elle est beaucoup plus restreinte. Puisque vous voyez, c'est 300 000 euros, le vrai risque, c'est 5 ans d'emprisonnement. À ce jour, je crois que personne n'a été en prison à cause de ça. Donc, je pense que c'est relatif pour le moment. Quant à la partie des 300 000 euros, elle existe, évidemment. Mais je pense que c'est plus violent de se prendre des amendes à 20 millions ou 4 % de votre chiffre d'affaires. Donc, il faut quand même faire attention avec ça et le prendre avec sérieux. Alors, les obligations des OSE. Les OSE sont les organismes de services essentiels qui ont été définis par une loi européenne de la directive NIS. Et ce sont grosso modo les hôpitaux, les aéroports, tout ce qui est l'électricité, l'eau, les assurances, les banques, les transports, enfin tout ce qui fait qu'un pays tourne. Donc, par exemple, la sécurité sociale ou le pôle emploi en font partie. Donc, ce sont des organisations publiques qui ont pour objectif, à peu près, ils ont à peu près les mêmes obligations que les OIV. Et ils ont 5 obligations. Donc, il leur faut un identifiant, une personne qui sert de représentant d'entreprise. Il faut qu'ils déclarent les systèmes d'information essentiels, donc ceux qui contiennent de l'information essentielle, les règles de sécurité qu'ils appliquent, déclarer les incidents, donc c'est à peu près la même chose que GDPR, et puis contrôler. Donc, en gros, quelqu'un qui est un OSE, il va juste, en plus de chercher à protéger ses données personnelles, chercher à identifier ses systèmes d'information essentiels et appliquer la même politique qu'il applique sur la donnée personnelle. Et comme ça, il est protégé. Et à peu près, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, c'est pour ça que je ne redis pas deux fois la même chose, mais comprenez qu'un OSE va être concerné par les mêmes règles que pour GDPR. Alors, les enjeux et quelles solutions on peut avoir. Alors d'abord, quelles sont les données ? Vous avez donc de la donnée identitaire, identifiante, pardon, mon nom, mon prénom, mon visage, mon ADN. La donnée sensible, ça peut être la santé, la religion, ça peut être les informations, par exemple, au 166, pour les organismes publics, c'est les informations sur les agents de l'État, mais c'est aussi, par exemple, des données économiques. Les données pseudomisées veut dire qu'ils identifiant sont séparés des autres données. Donc, je ne peux pas avec, je ne sais pas, si vous avez mon adresse, vous ne savez pas qui je suis. On sait ça, quoique là, on peut le reconcilier assez facilement, mais disons que c'est ça l'idée. Et puis, vous avez les données anonymisées, on n'a aucune identification possible, directe ou indirecte. C'est deux, si vous arrivez à anonymiser et pseudonymiser vos données, vous pouvez les mettre dans le cloud sans aucune contrainte. Encore faut-il arriver à le faire. Et puis, vous avez les données anonymes, pure et dure. Alors, dans le cycle de développement, vous avez en fait la phase amont, où je vais coder, et puis la phase avale, où je vais déployer. En phase amont, il existe, là c'est une phase amont au sens, je suis en train de faire du DevOps, très clairement, la façon dont c'est montré. Je vais pouvoir, donc je vais coder, et pour coder, je vais pouvoir utiliser divers outils de sécurité pour contrôler mon code avec du SAST, donc ça veut dire Source Code Analysis. Je vais pouvoir checker les librairies avec du SCA, Software Compliance Analysis. Une fois que ça c'est fait, je vais le mettre en test, je vais le tester contre un bon vieux scanner de vulnérabilité, c'est du GAST ou du DAST. Pardon, c'est du DAST. Et je vais lui mettre aussi un Web Application Firewall pour voir si les deux cumulés font que la politique de sécurité que j'ai définie en build va passer avant de déployer. Et une fois que j'ai déployé, je peux soit mettre en place un RAST, soit mettre en place un bon vieux Web Application Firewall ultra classique. Donc, il y a des outils qui existent pour faire de la sécurité au niveau du build. Maintenant, jusque-là, on n'est pas concerné par le cloud, mais il faut quand même garder en tête que plus je vais régler de problèmes là, moins j'en aurai quand je vais déployer. Donc, il vaut mieux en régler beaucoup là et beaucoup moins après. Or, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. On règle plutôt en production et rarement au niveau du développement. Mais il existe déjà des outils pour le faire. Si on est en run, quelles sont les mesures classiques ? Bon, d'abord, authentification, gestion des privilèges, bon, classique, encore faut-il avoir fait, mettre en place du transport chiffré, donc du VPN, le VPN SSL, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à IPSEC, et puis mettre des infrastructures protégées avec des Firewall, Web Application Firewall. Alors, soit c'est chez vous, c'est chez vous, soit c'est chez votre hébergeur, lui, il faut qu'il ait ça. Et puis, il faut garder en tête que pour être conforme GDPR, il faut chiffrer l'information, mais de deux façons différentes. Il faut être protégé contre la possibilité de prendre l'information de deux façons différentes. Quand mon information est stockée au repos, elle doit être chiffrée, dans l'acte, notamment, surtout dans le cloud. Mais il faut aussi que je sois protégé, ce qu'on appelle contre le service. C'est-à-dire que quand ma donnée passe en mémoire, elle est lisible par le service, c'est-à-dire le cloud américain ou israélien ou français, peu importe, elle est lisible en mémoire. Donc, à partir du moment où ma donnée est montée en mémoire, elle est en clair. Et à partir de là, on peut la capter et la détourner à n'importe quelle fin. Donc, quand on va parler de protection, on va parler non seulement d'authentification, de gestion d'influvélèges, d'infrastructures, mais aussi de comment l'information est gérée. Donc, at-rest, et quand elle est en mouvement, quelque part au sens, non seulement quand elle est en mouvement sur le réseau, donc là, c'est du VPN, jusqu'à là, tout va bien, mais aussi quand elle est en mouvement, entre guillemets, en mémoire dans les systèmes informatiques de l'hébergeur. Et c'est ce qu'on appelle, a-t-on une protection contre le service ? Dans ces conditions-là, on va faire un exemple appliqué au Web Application Firewall, qu'est-ce que nous on vend ? Premier cas de figure, vous êtes un web sur site. Là, vous êtes conforme, normalement, vous avez tout simplement mis en place une architecture qui assure la conformité via votre politique de sécurité des systèmes d'information. Vous avez mis en place de l'authentification, du transport de données, chiffrer. Vous n'avez même pas besoin de chiffrer quand elle est chez vous, pour info. Et puis, juste simplement, attention aux backdoors dans les solutions étrangères, ce n'est pas qu'un mythe, c'est une réalité. Maintenant, vous pouvez avoir aussi un système informatique avec plusieurs couches, un peu l'ordignon, qui fera que l'extraction de la donnée, en tout cas, même s'il y a une faille dans un logiciel, il faudra quand même qu'elle passe les autres logiciels. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué, mais ça existe. Mais en gros, quand vous êtes sur site, il n'y a pas vraiment de problème. Deuxième cas de figure, vous avez mis en place une politique d'anonymisation et de pseudonymisation de vos développements. Auquel cas, vous pouvez déployer librement dans n'importe quel cloud, qu'il soit européen ou qu'il soit américain. Encore faut-il l'avoir fait. Et c'est aujourd'hui faisable sur de la donnée marketing. Il y a des solutions qui existent pour le faire. Elles sont au démarrage de leur vie. Aujourd'hui, c'est plutôt des startups. On peut sister Cosmion Tech, par exemple, mais il y en a d'autres. Mais par contre, quand on est en temps réel, si votre donnée n'est pas anonymisée, pseudonymisée, enfin, elle n'est pas anonymisable et pseudonymisable en temps réel, sauf si vous l'avez fait en amont dans vos développements, ce qui demande un gros travail quand même. Et auquel cas, si vous avez anonymisé, pseudonymisé vos données, vous pouvez déployer n'importe où. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas anonymisé, pseudonymisé vos données. Et puis, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, j'ai une base de données. Deuxième cas de figure, j'ai les documents. Si j'ai des documents, pardon, si j'ai une base de données et que je suis sur un, là, j'ai pris le cas sur un WAF non européen en mode SaaS, vous êtes non conforme, c'est assez simple. Vous êtes non conforme si votre hébergeur est non UE, mais vous êtes non conforme aussi si votre hébergeur est dans l'UE et que votre WAF en mode SaaS n'est pas celui de l'hébergeur de l'UE et non UE. Et auquel cas, vous êtes non conforme. Pourquoi ? Parce que la principale particularité d'un Web Application Firewall, c'est de décrypter le flux crypté. Donc, par définition, l'information monte en clair en mémoire. Donc, vous n'êtes plus protégé contre le service. Deuxième cas de figure, vous avez un hébergeur EU et un WAF EU, là, vous êtes conforme, pas de problème. Et hébergeur non EU avec un WAF EU, vous n'êtes toujours pas conforme. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas lire la donnée dans le WAF EU. Enfin, la donnée sera conforme quand elle passera dans le WAF de l'Union européenne. Mais comme elle va atterrir sur un hébergeur qui, lui, n'est pas conforme et que là, vous ne serez pas protégé contre le service à ce moment-là, c'est cuit. Et il faut comprendre qu'une base de données, aujourd'hui, on ne peut pas protéger la base de données contre le service. C'est-à-dire, quand vous montez de l'information en base de données en mémoire, elle est lisible. Et ça, on ne peut rien y faire. Le cas n'est pas le même si vous êtes avec des documents. Alors, le cas le plus classique, c'est vous prenez, je vais prendre un WAF européen, hébergeur UE, vous êtes forcément conforme. Hébergeur non EU, donc imaginons Office 365, vous pouvez rajouter une couche de sécurité qui fera que vos données ne pourront pas être lues en mémoire, ne seront pas lues en mémoire, et que dans ces conditions-là, vous allez pouvoir assurer que vos documents stockés dans un cloud non européen soient conformes, si tant est que c'est du document, de l'image, en tout cas, pas de la base de données, ça, il faut comprendre. Document statique, quelque chose de statique. Et à partir de là, comment on fait, c'est ce qu'on va voir un peu après, pour Office 365. Donc, le cas dont je parle ici, c'est celui-là. Pour être conforme, il faut prendre, il faut avoir comme solution, je prends toujours Office 365 comme exemple, c'est le plus simple. Vous n'allez pas vous appuyer sur le Azure Vault, c'est-à-dire le coffre-fort d'Azure pour vos clés de chiffrement, vous allez vous appuyer sur un HSM, donc un App Store Security Module, qui est hébergé chez vous et dupliqué chez Microsoft, genre Ntrust, par exemple. Et puis, vous allez vous appuyer sur une solution de chiffrement des données, genre Primix ou Storm Shield, par exemple, je parle de français là pour le coup, qui, eux, vont assurer de faire deux choses. C'est A, la donnée, elle est chiffrée quand elle est stockée là-bas, sur le cloud américain, et elle est non seulement chiffrée, mais en plus, vous ne la décrypterez pas en mémoire chez ce cloud-er. Donc, ça veut dire quoi en termes de perte de fonctionnalité ? Vous allez perdre comme fonctionnalité la capacité à faire de la collaboration à plusieurs en mode simultané. Donc, imaginons Bob Alice et Jean-Patrick décident de travailler ensemble, au même moment, sur le même document, ils ne pourront pas. Il va falloir qu'ils le fassent un par un, l'un après l'autre. Et ça n'empêche pas la collaboration, ça empêche la collaboration simultanée, sachant dans les cas d'usage, les gens qui collaborent en même temps sur le même document, il n'y a pas plédeur quand même. Ce n'est pas légèrement. Par contre, l'avantage de ces solutions-là, par rapport à ce que va proposer un Microsoft, Microsoft peut proposer aussi la même chose avec un HSM dupliqué et sa propre couche qui s'appelle AIP. Sauf que quand vous utilisez AIP, un HSM dupliqué, vous allez perdre la capacité à faire de la recherche sur les documents. On ne peut pas rechercher les documents. Et comme il n'y a pas de métadonnées, vous ne pourrez pas non plus faire fonctionner les workflows. Alors que les deux solutions que je viens de citer ici, Primix ou Sound Shield, gardent la capacité à faire ce que je viens de dire. Donc, c'est quand même plus simple. Et puis, by the way, elles sont européennes. Voilà. Alors, deux cas d'usage et deux références. Alors là, on parle de nos solutions à nous. Alors là, on prend le cas d'usage d'une organisation qui est la ville de Menon qui a besoin de protéger son portail famille, pour la famille. C'est là où les gens déposent leurs demandes concernant la famille. Et les webmail, c'est plutôt pour les employés. Et donc, ils ont 450 PC, donc ce n'est pas une énorme ville, mais c'est une assez grosse ville. Et ils ont pris une solution de Web Application Firewall managée par nous complètement pour ne pas avoir à s'en occuper. Et by the way, ça ramenait de la sécurité parce que le blue code était utilisé uniquement en reverse proxy, c'est-à-dire qu'il déchiffrait des flux chiffrés, mais il n'y avait pas de sécurité dessus. Et donc là, ils ont pris la solution tout en un, sans s'en occuper et il ne gère rien du tout. à l'inverse, la PHM, donc les hôpitaux de Marseille. Eux, donc ils sont quand même assez gros, c'est 3400 lits, c'est 12 000 agents médicaux, donc c'est quand même pas du, c'est pas du, c'est pas de la petite société, c'est une belle organisation. Et eux, ils gèrent cinq applications majeures avec nos solutions. Et eux, ils utilisent toute la panoplie de ce qu'on a chez nous. On dit le Web Application Firewall, ils ont aussi, je crois, du Web SSO. Et eux, ce qui est intéressé avec nos solutions, mais eux, ils l'hébergent chez eux. Pour le coup, ils font tout chez eux. Voilà. Eh bien, le Webinar est terminé et est ouvert aux questions-réponses. Et au contraire, poser plein de questions. Ce sera bien. Pour le moment, on a une question que je vais te poser, je vais l'afficher à l'écran. Tu le vois bien, je ne vois pas du tout la question. Alors, je vais te la lire. Avant que les données n'arrivent dans le cloud, AWS GCP, comment protégez-vous les données transmises par HTTPS lors de la saisie par le client ? Par exemple, le service frontal hébergé chez AWS déchiffre le HTTPS pour le traité. Formulaire Web. Si c'est un formulaire Web et qu'il est hébergé chez AWS, il y a d'abord la protection technique et ensuite la protection contre GDPR. Alors, la protection technique, c'est tout simplement un chiffrement SSL entre le poste du client et quand ça arrive chez AWS qui là met un reverse proxy en place. Généralement, c'est un ingress controller lequel va déchiffrer et à partir de là le passer à AWS. Ça, c'est pour la protection d'ordre technique. Maintenant, pour la protection d'ordre GDPR, est-on conforme GDPR en mettant la donnée sensible et en faisant ça ? La réponse est non puisque si on a le client qui passe imaginément par notre Web Application Firewall à nous qui est en mode SaaS, jusque là, tout va bien. Il est toujours conforme GDPR. Nous, on déchiffle le flux évidemment entre les deux puisqu'on se met entre les deux. On déchiffle le flux et on va envoyer un flux en clair à AWS. Mais quand il va arriver sur AWS, il va atterrir sur des bases de données qui sont dans AWS et à partir de là, les données vont être non protégées contre le service. Donc, vous ne serez pas conforme GDPR. Vous ne pouvez pas l'être dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en tout cas. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que le chiffrement va diminuer les fonctionnalités des outils cloud ? La réponse, c'est... Alors, si vous chiffrez vos... Alors, on va prendre le premier cas de figure, les documents. si je chiffre des documents et que je mets ces documents dans un cloud non conforme GDPR, autrement dit Office 365, Amazon, Google, la réponse est oui, ça va diminuer une fonctionnalité, la collaboration. C'est ce que j'ai expliqué à un moment donné. Par contre, si vous le mettez dans un cloud européen, je ne sais pas moi, ou Drive, eh bien, la réponse est non, il n'y aura pas de... il n'y aura pas de... Enfin, il n'y aura pas spécialement de diminution de fonctionnalités puisque eux, ils n'ont pas besoin de chiffre à l'interne puisqu'ils sont conformes GDPR de base puisqu'ils sont à la fois français ou Drive, pas européen donc, et à la fois sur le territoire européen. Voilà. Donc, non, le chiffrement, à part dans le cas de figure des documents, ne va pas réduire la fonctionnalité. Par contre, vous ne pourrez pas faire de chiffrement sur de la base de données sur un cloud non européen puisque techniquement, aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Donc, ce n'est même pas une histoire de résoudre des fonctionnalités, c'est que ce n'est pas faisable. Tout simplement. Alors, il y a une autre question derrière. Je développe une application pour Smartphone qui récupère le numéro de téléphone et données GPS de celui qu'il installe et l'utilise. Pas d'autres données personnelles. Donc, le numéro de téléphone et la donnée GPS. Donc, les deux sont des données personnelles. Plus le nom de la personne, je présume. Je déduis que vous devez aussi le nom de la personne. Que devrais-je faire pour sécurité de 100 GDPR ? Ces données personnelles que je compte héberger dans le cloud. Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez qu'une seule façon de le faire à ce jour. C'est-à-dire, vous allez mettre ça dans une base de données. Vous mettez ça sur un cloudeur européen. Donc, je ne sais pas moi, OVH, Outscale, je ne sais pas moi, Scaleway, ITS Integra, ClaraNet, qui, bon vous semble, dont le siège social de la société, c'est-à-dire le headquarter, vraiment le siège social, pas la filiale, est en Europe et dont les data centers sont en Europe. A partir de là, vous êtes protégé, vous pouvez faire ce que bon vous semble, vous ne serez pas ennuyé. Donc, OVH, si on prend le plus simple, par exemple. Et là, ça vous assure que vos données sont conformes GDPR dans votre cas de figure avec les données GPS et smartphone. Après, si vous avez la volonté de vouloir protéger en extérieur, vous pouvez mettre un Web Application Firewall devant qui lui verra de l'extérieur tous les clouds que vous avez. Alors, avant que les données n'arrivent dans le cloud, comment protéger vous ? Oui, d'accord, de toute façon, on l'a vu, c'était la première question. OK, donc la deuxième, c'était celle-là. La troisième, c'était celle-là. Y en a-t-il d'autres ? Je pense qu'on est bon. On va conclure ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Ah, on a une question. Alors, le chiffrement homomorphe, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, donc, ça existe. C'est plutôt des startups. Très franchement, ce sont des startups. il y a plusieurs fonds d'investissement en France qui travaillent sur le sujet. Donc, il y a quelques sociétés, je pourrais vous répondre à part si vous le souhaitez pour la personne qui a posé cette question. Il y a quelques sociétés qui proposent du chiffrement homomorphe. elles en sont toutes au stade de la startup au sens, ce n'est pas de la grosse société loin de là. Et c'est plutôt utilisé pour l'instant pour faire du chiffrement à destination des usages marketing, pas temps réel. c'est-à-dire que je prends un exemple à une startup qui fait ça aujourd'hui. Je prends une base de données, je duplique la base de données en ayant anonymisé et pseudonymisé notamment avec du chiffrement homomorphe et je vais derrière pouvoir l'utiliser dans un cloud américain de manière libre. Et le chiffrement homomorphe de l'autre côté qui consiste à faire, j'explique pour tous ceux qui sont au bout de ligne, c'est j'ai deux données chiffrées, je fais des calculs de données chiffrées et à la fin, j'obtiens un résultat sans j'avoir jamais déchiffré les données. Bon, ça a l'air un peu magique mais en l'occurrence ça marche sauf que ça consomme pas mal de mémoire et de puissance de calcul. Donc là, il existe quelques sociétés qui aujourd'hui font ce genre de choses toujours principalement pour la donnée marketing et qui en fait vont dans des enclaves donc il y a des comment ça s'appelle des fournisseurs de hardware qui ont défini des solutions qu'on appelle des enclaves dans lesquelles vous pouvez hardwarement parlant isoler la donnée et là c'est plus lisible par le service pour le coup le service il ne peut pas la lire il fait le calcul et quand il a fini le calcul il renvoie le résultat excusez-moi il renvoie le résultat et il détruit tout. Donc c'est vraiment plutôt pour des usages assez spécifiques les use cases c'est plutôt du marketing qu'autre chose aujourd'hui en tout cas pas de la donnée tant réelle plutôt de la donnée tant différée. Voilà. Donc marketing en général le plus souvent ou de l'analyse par exemple quand on fait l'analyse donc pour l'instant on en est loin du chiffrement ou ça commence voilà le même que le chiffrement quantique d'ailleurs aussi il y en a qui proposent ça Parfait et bien on va conclure ce webinaire merci à tous pour votre participation merci à Gilles pour cette présentation le webinaire sera disponible uniquement après en replay pour ceux qui le souhaitent voilà je vous donne rendez-vous au prochain webinaire au prochain webinaire qui aura lieu bientôt merci encore de votre participation et bientôt merci à tous au revoir